bonjour à toutes et à tous alors je voulais revenir sur le transit de mars en bélier qui est un transit capital et j'ai oublié durant ma précédente vidéo de faire le transit maison par maison donc je pense que c'est très intéressant de revenir encore une fois sur le sujet et sur le passage de mars en bélier qui va rester dans ce signe à peu près un mois et demi mais qui est très important parce que comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant il ya jupiter aussi qui transit le bélier globalement du 10 au 16 mai prochain alors il y aura un petit passage entre le 28 octobre et le 20 décembre où jupiter va revenir en poisson mais durant cette année il va rester voyez sur 12 mois il va rester environ plus dix mois dans le signe donc du bélier et ce passage donc de la planète mars voyez qui est qui est ici qui est très proche de jupiter au moment où je parle et j'enregistre cette vidéo le 26 mai et ben mars ici va avoir un effet finalement de chauffer de d'enflammer de titiller d'irriter finalement cette zone du ciel dans votre thème et forcément ce qui va se produire avec jupiter on va dire le long de l'année pour vous durant une bonne année va être comment expliquer mise en avant mise en bouche va être lancé quelque part initié par le transit de mars du 25 mai au 5 juillet c'est pour cela que c'est très important spécialement si vous faites partie un peu de ces signes qui allaient vivre mal le transit de jupiter en bélier et donc vous vivrez mal le transit de mars dans le même signe c'est bien de vous y préparer sachant qu'effectivement il y a de nombreux signes qui sont en dissonance avec ce transit de mars en bélier et ces signes ce sont le capricorne le cancer la balance mais aussi dans une moindre mesure certains autres signes comme le scorpion et la vierge mais comme également et on peut le voir les deux derniers décans du taureau et ça peut être également les deux premiers décans des poissons sachant que les poissons ont eu le passage de mars dans leur dans leur signe solaire très récemment ils ont eu leur phase un peu d'action ça a été une phase qui a été très bénéfique pour les taureaux ce transit de mars en bélier est un peu plus neutre et comme on le voit pour certains taureaux et poissons ils vont prendre ce qu'on appelle le semi carré un angle de 45 degrés qui est certes moins violent que le carré un aspect que vont vivre les capricornes et les cancers par exemple mais qui est tout de même à noter donc c'est vrai que là encore une fois ce transit va être important pour ces signes qui sont en train de subir une dissonance qui vont subir une dissonance de jupiter alors il faut bien comprendre que la dissonance de jupiter elle va s'étaler sur l'année et comme je l'avais expliqué elle va concerner beaucoup plus les premiers décans sachant que la plupart du temps jupiter en bélier va rester dans le premier décans du 10 mai au 28 octobre il est dans le premier décans et du 20 décembre au 20 février il est également dans ce même décans donc on a globalement vous voyez quasiment neuf mois un peu plus de neuf mois avec deux mois d'intermittence où jupiter revient en poisson mais où jupiter va être en bélier dans le premier décans alors là on l'a vu pour mars ça n'a rien à voir vu que mars il fait des passages très réguliers vous voyez d'à peu près 10 15 enfin 15 jours par décans et vous voyez il ne revient pas il n'y a pas de rétrogradation il n'y a pas de marche arrière il n'y a pas d'oscillation mars fait un seul passage dans chaque décans donc évidemment du 25 mai au 7 juin c'est une période qui est très importante pour le premier décans de tous les signes concernés parce que vous allez vivre trois fois jupiter positivement ou négativement alors si vous faites partie des signes qui reçoivent les carrés ou l'opposition ou le quinquonce de la planète mars et donc de jupiter en bélier vous aurez justement cette période pour vous mettre en bouche et comprendre qu'est-ce qu'il y aura à travailler durant l'année si vous faites partie des signes qui sont teintés en vert ici verso sagittaire gémolion vous vivez globalement très bien l'aspect de mars en bélier qui va vous pousser vers des nouveautés vers des facilités d'action je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite pour ne pas me répéter alors les béliers évidemment c'est une période très importante pour eux parce que positivement ou négativement tout risque de se présenter sur ce transit justement de mars en bélier qui va être très dynamique pour eux pour leur amener un nouveau départ dans la sphère personnelle alors là encore une fois il y a 12 maisons mars va transiter généralement deux maisons dans certains cas une seule maison en passant dans le signe du bélier pour vous et si par exemple vous êtes ascendant bélier et bien mars va transiter votre maison 12 et votre maison 1 et c'est vrai que le passage de mars à l'ascendant les quelques jours vous voyez la journée où mars va passer sur votre ascendant et donc les 4, 10 jours avant et après vont être très importants il va se passer des choses donc généralement il faut faire très attention de ne pas se blesser de ne pas s'énerver de ne pas avoir un accident surtout si mars est mal aspecté si mars est en pleine dissonance dans le ciel n'oubliez pas j'ai insisté que mars serait par exemple carré avec pluton pour le 2 juillet 2022 sur le dernier des camps donc forcément si vous êtes ascendant bélier dernier des camps là ce passage de mars autour du 2 juillet il peut être problématique voilà il est à surveiller et à regarder bien évidemment les autres aspects du ciel pour ne pas accueillir un problème qui s'amplifie sur cette journée là ou qui soit très marqué donc évidemment on sait que sur le papier les signes solaires balance cancer capricorne ont tendance à moins bien vivre cette tension et notamment à vivre cette année qui arrive parce que Jupiter va être en bélier alors on sait que les capricornes ça peut être principalement familial parce que le bélier c'est le quatrième signe en partant du capricorne voyez si le capricorne est le premier signe verso 2 poisson 3 bélier 4 donc c'est la quatrième maison solaire du capricorne le bélier donc forcément ça peut être des problèmes qui traitent de tout ce qui traite de la maison 4 comme on y viendra donc si vous êtes une femme c'est votre position d'épouse votre féminité les enfants votre lien de parenté votre mère votre position de mère ou le rapport que vous avez avec l'épouse si vous êtes un homme et tout ce qui traite des racines de la famille du foyer de la vie intime de ce qu'on vit justement entre quatre murs donc là Mars va créer des bagarres des guerres des luttes peut-être des âpres conflits et Jupiter viendra peut-être les solutionner amener une forme d'agrandissement de solution mais d'amplification si vous faites la politique de l'autruche c'est évident et là je parle pas que pour les capricornes je parle pour généralement sur le papier des cinq signes voire éventuellement les sixième signes du bélier qui vont vivre ces transits donc Mars va chauffer Jupiter va amplifier quelque part Mars va irriter Mars va créer de la tension de la lutte de la guerre Jupiter va amener la paix justement va amener la solution va amener les choses pour trouver une issue au problème et évidemment si vous faites l'autruche si vous n'êtes pas droit ou droite si vous n'êtes pas assez courageux ou courageuse il s'en suivra des accidents des amplifications du problème dans l'année principalement si vous faites partie des signes concernés donc quatrième maison solaire pour les capricornes dixième maison solaire excusez-moi pour les cancers donc pour les cancers c'est tout ce qui traite de la carrière des objectifs sur le long terme de ce qu'on rend visible dans l'existence la renommée la réputation l'image publique la vie socio-professionnelle notre statut socio-professionnel notre statut pro notre masculinité le rapport à l'autorité voilà ce qui se se base ici ce qui se met en conflit pour les cancers donc il y a un vrai problème de ce qu'on rend visible dans notre vie de notre travail de notre vie de notre carrière et il faut solutionner donc évidemment avec Mars en maison dix on va pouvoir vivre beaucoup de conflits dans cette zone vous voyez de l'existence si vous êtes balance alors si vous êtes balance c'est intéressant et si vous êtes ascendant balance il y a un petit bémol ça veut dire que Jupiter va transiter votre maison six et sept Mars également et c'est vrai que Jupiter durant l'année qui transite votre maison sept il a tendance à faciliter les choses au niveau relationnel maintenant le passage de Mars traite vous voyez de tout ce qui est relations mariage contrat partenaire de business tout ce qui traite vraiment du rapport à l'autre d'égal à égal et du partage et de la diplomatie avec les autres de la bonne entente entre les autres vous voyez donc là Mars va mettre des conflits avec l'autre si vous êtes balance il peut y avoir du déséquilibre dans vos relations de l'eau dans le gaz il peut y avoir des relations d'interdépendance qui sont trop fortes trop néfastes pour vous et donc il faudra travailler tout cela c'est un bon moment pour le comprendre et l'année qui vient devant vous comme les Capricornes et les Cancers va vous aider à vraiment résoudre vraiment sortir de ce problème c'est finalement ce qui se passe pour nous tous sur le plan individuel positivement ou négativement Mars va nous ouvrir violemment la voie vraiment un coup de tête un choc un accident une vraiment une chose assez spontanée assez immédiate et derrière Jupiter va amplifier va permettre de peaufiner les choses va permettre d'agrandir les choses alors évidemment si on vit l'aspect mauvais on aura tendance à vivre un coup violent un accident puis derrière une manière d'amplifier ce problème pour le solutionner si on n'y arrive pas donc le problème durera ce ne sera pas juste un passage du 25 mai au 5 juillet justement le problème durera alors attention parce que ça peut impliquer aussi des problèmes de loi pour vous voyez par exemple si vous êtes violent en vivant un carré de Mars ou une opposition de Mars si par exemple vous êtes balance ou un accident balance il peut y avoir de la violence qui s'exprime vers l'autre vers votre conjoint vers votre partenaire donc attention à ce que quand Jupiter ne passe pas il n'y ait pas un jugement et qu'il ne s'en découle pas voyez un aspect légal un Mars sera souvent un aspect violent qui impliquera du sang de la violence du viol de la sexualité du désir une effusion de colère Jupiter viendra souvent parler d'un aspect légal concernera l'étranger les étrangers la philosophie la moralité et tout ce qui traite aussi de la loi du mariage donc du divorce dans les mauvais cas si vous vivez un mauvais transit là en maison 7 c'est évident que vous aurez un divorce si vous vivez un mauvais transit comme la plupart des cancers dans leur maison 10 solaire mais pas tous mais c'est vrai que si vous êtes ascendant cancer vous allez vivre un transit dans la maison 10 donc il y aura un vrai changement au niveau professionnel ici si vous êtes capricorne ce sera la carrière qui ne sera pas forcément concernée ici mais la famille la vie intime le rapport au clan le rapport familial le rapport intime si vous êtes natif de la vierge mars et jupiter vont transiter votre maison 8 solaire vous voyez c'est tout ce qui va traiter de la sexualité des choses cachées des héritages des crédits de l'argent des autres vous voyez des ressources du partenaire aussi de l'argent du partenaire c'est la maison 2 de la maison 7 la maison 8 donc vraiment c'est les secrets c'est les mystères c'est les complots donc vous allez agir et trouver des ressources là-dedans si vous êtes par exemple scorpion vous vivrez le transit dans la maison 6 donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de santé chronique vous voyez la comment dire votre votre quotidien votre bien-être votre tendance à servir l'autre vous voyez votre sens de l'utilité votre organisation donc là encore une fois guettez bien les maisons parce que souvent c'est deux maisons dans lesquelles Mars va transiter et surveillez bien donc dans quelle maison Jupiter va transiter pendant son passage dans le premier des camps et quelle maison il va transiter ensuite vous voyez normalement il y a une maison qui va être transité principalement 9 mois ici par Jupiter chez vous c'est une maison qui va gonfler pour vous et qui va prendre de l'importance dans laquelle vous allez justement trouver des solutions moi par exemple dans mon cas c'est la maison 11 qui va principalement être transité pendant ce problème vous voyez c'est les réseaux les amis les grandes amitiés les grands projets humanitaires vous voyez les espoirs et les souhaits pour le futur c'est tout ce qui traite des projets à plusieurs j'ai vraiment envie vous voyez je trouve qu'on a un vrai problème en France personnel mais je trouve qu'on est une société dans laquelle on n'arrive plus à faire corps on n'arrive plus à créer des réseaux à s'entendre à se parler à communiquer les uns les autres donc c'est vrai que c'est important vous voyez j'ai un vrai problème au niveau de ça et même mes amis m'en parlent donc on essaye de plus se réunir de solutionner ce problème qui est certes pour moi individuel en ce moment mais qui peut être collectif et qui peut marquer quelque chose qui nous arrive sur le plan collectif donc si Mars transite votre maison 1 du mois de 5 mai au 5 juillet il est clair que vous allez porter vos actions vos actes vos nouveaux départs votre volonté votre courage votre énergie vers vous-même vers votre apparence vers toute sorte de démarrage vers votre corps vers celui ou celle que vous êtes intérieurement comme extérieurement donc c'est un vrai nouveau départ personnel en termes d'identité en termes de vie en termes de destinée 6 mars on transite la maison 2 ça va évidemment concerner vos ressources votre argent vos moyens matériels tout ce qui est à vous tout ce que vous possédez tout ce qui est matériellement en votre possession ou pas ou que vous avez envie d'avoir en votre possession si c'est la maison 3 ça va beaucoup parler de votre esprit de votre mentalité des allers-retours du véhicule de vos voisins voilà donc mars va avoir une action là donc bien vécu effectivement on va reconnecter on va bien s'entendre bien agir avec ses voisins on va passer du bon moment à voyager à se déplacer à rencontrer les uns les autres on va pouvoir agir en termes de formation mentale intellectuelle mal vécu on loupera un concours on aura une dispute amicale on aura un accident de voiture avec un mauvais transit par exemple devant le sans maison 3 qui fait un mauvais carré à Mercure ou autre ça peut être quelques journées où on a une panne de voiture un accro des difficultés le transitant maison 4 comme on l'a vu qui concerne beaucoup les Capricornes et les Ascidents Capricornes mais pas que va concerner tout ce qui est familial intime on en a déjà parlé la maison 5 va parler de votre amour de vos romances de vos affaires de votre expressivité de votre manière tendance artistique mais aussi des enfants de votre côté théâtral la maison 6 en a déjà parlé la 7 aussi la 8 également Mars en maison 9 va vous aider à agir dans tout ce qui est étranger procès jugement domaine philosophique moral concours important vous voyez concours pour la haute fonction publique enseignement supérieur à noter que le transit de Mars en maison 8 il peut vous amener à vous faire opérer soudainement problème de santé soudain comme Mars en maison 6 il peut y avoir une crise sur la santé une inflammation une fièvre dans le cas Mars en maison 8 on peut être beaucoup plus pris dans une urgence ça peut être un décès accidentel qui frappe notre entourage quelqu'un qui se fait opérer soudainement ou nous qui avons besoin de nous faire opérer soudainement un peu en urgence nos 100 maisons 10 comme on l'a vu va agir sur la carrière la renommée et forcément un bon transit de Mars en maison 10 permet une ascension professionnelle une réussite à ce niveau là on a la niac on a le courage on est reconnu pour ses valeurs dans le travail pour son côté leader son côté meneur on est valorisé par nos actions au contraire avec Mars en maison 10 on peut agresser sexuellement sa secrétaire on peut avoir MeToo qui nous tombe dessus ou tout simplement des disputes au boulot j'essaie un peu de faire un peu d'humour mais qui n'est pas forcément toujours très marrant j'avoue mais il peut nous venir un problème de renommée dans la carrière avec Mars en maison 10 donc ça c'est très important avec Mars et Jupiter en maison 11 on a déjà parlé ça va toucher les réseaux les grands projets à plusieurs et si comme moi vous avez Mars qui va transiter votre maison 12 ou même Jupiter qui transitera ultimement votre maison 12 attention parce que la maison 12 c'est la maison des fins des soins mais aussi des longues maladies de la solitude du spirituel de tout ce qui traite des choses un peu karmiques un peu cachées du subconscient et des choses un peu qui ont rapport avec la religion avec le sacré donc justement Mars et Jupiter en bélier peuvent vous permettre de travailler là-dedans travailler sur vous développement intérieur personnel faire une retraite de la méditation tout ça est idéal si vous êtes comme moi vous investir à fond dans l'astrologie ressortir des vieux livres du passé c'est plutôt pas mal mais attention parce que Mars en maison 12 peut vous porter de manière assez soudaine à vous rendre dans un lieu type hôpital prison asile donc attention donc c'est vrai pour mon cas que vous voyez que je ne sois pas interné de force avec ce qui se passe en France ça peut très vite arriver un petit internement forcé un petit passage par la prison éclair parce que vous avez parlé de Xi Jinping parce que vous faites des vidéos astrologiques sur internet alors que certains font beaucoup pire et bien pire pardon pas beaucoup pire bien pire bien plus davantage mais les pauvres c'est de la faute de la France qui est tellement un pays tellement raciste structurellement tellement vilain tellement cruel tellement dur donc c'est vrai qu'il faut faire attention il faut faire attention on vit des temps troubles on vit dans une période très difficile et c'est vrai que là on est dans le cas où avec Mars en bélier si on nous dit je vais vous emmerder je vais vous remplacer je vais vous vacciner je vais vous emmerder affectueusement je vais vous confiner pour votre bien on pourrait réagir ouais viens vas-y ouais ouais vas-y viens 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 on va se la jouer comme ça vas-y viens viens me remplacer viens me confiner viens m'emmerder viens on va jouer avec Mars en bélier tu veux que ça saigne ça va saigner quoi alors bien évidemment nous n'appelons pas à la violence et nous mettons en garde contre les aspects de violence quand tous les signes qui vivent des carrés on voit qu'il y a d'un regain de violence un regain d'impulsivité on va voir là pendant un mois et demi la tendance au pétage de plomb est favorisée et même pendant toute l'année qui vient les colères les colères justifiées mais attention donc que le régime communiste dans lequel nous nous trouvons le régime lénifiant dans lequel nous sommes on est là parce que maintenant celui qui s'énerve pour se défendre pour dire sa vérité c'est un monstre de complotisme c'est un monstre de complotiste c'est un monstre de raciste d'antisémite et presque le tuer ou lui faire du mal c'est être courageux c'est là où va l'inversion avec Pluton en verso qui arrive dès le début 2023 dans ce monde c'est qu'on est en train de criminaliser des gens qui se défendent des gens qui on va dire ont tout le droit d'avoir un esprit critique de critiquer de remettre en question et quelque part on légalise on justifie on valide la violence de certaines minorités sur ces personnes vous voyez en disant oh là là quel héros quel courageux vous voyez c'est là où c'est très discutable bien évidemment toute forme de violence est à condamner mais c'est pas parce que demain quelqu'un est violent contre quelqu'un qui est discutable qu'on a le droit de l'excuser aussi et c'est un peu dans ça où on arrive on arrive dans une situation où maintenant les gens sont violents et on excuse leur violence en disant oui mais les autres l'ont bien provoqué oui mais ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça donc attention au gain de violence à tout ce cet amas de violence qu'il y a dans la société qui est au niveau gouvernemental aussi parce que les gouvernements sont très violents depuis quelques années ça devient lourd ça devient épuisant donc là on a vraiment un mois et demi où il va y avoir d'âpres luttes et d'âpres colères qui vont s'exprimer attention donc que ces colères ne soient pas le prétexte pour certains gouvernements d'imposer plus d'autorité de leadership de tyrannie et voire même de répression armée de répression urgente de répression qui se ferait donc sous l'urgence et pas forcément dans la plus claire des raisons et de répression qui pourrait se vouloir toute nouvelle et autoritaire et autocratique et technocratique quand on voit justement l'utilisation que certains gouvernements veulent faire de la reconnaissance faciale de plus avoir de liberté de donner au niveau du médical c'est inquiétant et demain votre liberté tiendra au bout d'un QR code où elle sera validée ou infirmée par un robot attention donc c'est une bascule c'est un nouveau monde un nouvel ordre qui arrive avec Marsan Bélier très violent global mondial et on craint malheureusement qu'autour de cette conjonction Mars-Jupiter du 29 mai qui annonce finalement une nouvelle série de cycles Bélier qui vont avoir lieu durant tout le siècle et même au-delà de 2039 sachant qu'à partir de je crois des années 2050 ou 60 Pluton arrive en Bélier pour la fin du siècle donc vraiment tous ces transits de Bélier sont très importants et attention parce que avec l'ONU avec le germ il est en train de se faire un nouvel ordre médical et international qui a droit d'imposer sa politique aux nations donc on est donc dans une gouvernance supranationale qui est en train de se former et qui est principalement financée pas uniquement par la Chine et par Bill Gates donc on est en droit de se poser des questions mais attention j'oubliais je suis un vilain nazi j'ai un esprit critique ça y est je véhicule de la haine il faudrait presque m'assassiner et le faire serait être un grand homme vous imaginez abattre un astrologue on a rendu la planète beaucoup plus libre beaucoup mieux beaucoup plus nettoyée donc attention on est et là encore il faut comprendre ce que je dis avec le discernement on est sur une on va dire une dérive philosophique moral et intellectuelle très dangereuse dans un moment qui est très marqué par les le gémeaux Uranus va arriver dans le site des gémeaux en 2026 Pluton va rentrer en 2023 en verso on sait que ce sont des signes d'air qui agissent sur l'intellect et on sait qu'on est dans une société où tout est en train de se pervertir de s'inverser intellectuellement demain ceux qui étaient dignes de respect moraux et philosophiques seront des vilains astrologues par exemple qui n'ont aucun esprit scientifique demain la science ce sera Pfizer ce sera vraiment le maître mot du scientifique un cabinet on va dire une compagnie qui a été maintes fois remise en question et critiquée pour comment dire ce qu'elle a fait au niveau il y a vente frauduleuse de médicaments enfin il y a plein de corruption enfin il y a plein d'affaires qui touchent Pfizer et c'est que la pointe émergeait de l'iceberg tout est bien il serait trop long de parler de tous ces sujets mais on peut penser qu'avec Mars en bélier une force de vérité une force de franchise une force d'action va arriver et c'est évidemment un temps des héros qui arrive un appel des héros qui se fait c'est une période qui ne peut pas se voir continuer autant de malhonnêteté intellectuelle et autant de couardise pensez à tous ces gens qui vous disent quand est-ce que ça va bouger et quand est-ce que les hommes sortent leur cou sur la table vous allez le voir avec ce méga cycle bélier qui démarre comme on l'avait dit c'est le retour non seulement des guerres des violences mais de la virilisation du retour des leaderships des puissantes naissances des puissantes nouveautés dans le bon comme dans le mauvais mais là encore une fois l'humanité est forte elle se battra les gens ne toléreront pas un monde sans liberté un monde violent un monde injuste et c'est tout le défi de ce court passage puis derrière du transit de Jupiter en bélier sur lequel nous mettons beaucoup d'espoir pour amener de nouvelles forces politiques de nouvelles forces humaines de nouvelles forces armées pour lutter contre toute la malveillance qu'il y a dans ce monde et tout ce qui se passe en ce moment dans ce monde donc vraiment nous lançons un appel c'est le moment de nouveaux leaders de nouvelles forces de nouvelles mentalités de nouvelles avant-gardes comme vous vous êtes l'avant-garde d'une nouvelle astrologie d'une astrologie qui revient à la tradition qui se veut consciente qui se veut bienveillante qui se veut dans la réalité une astrologie ancrée et connectée puissamment au réel c'est ça que vous voulez c'est ça que vous portez en soutenant cette chaîne en vous abonnant en partageant les vidéos en commentant en likant donc vraiment merci de soutenir les projets et de soutenir cette avant-garde cette jeunesse astrologique quelque part se s'enfrer et bien évidemment tous les autres qui participent justement à une astrologie meilleure davantage bienveillante davantage consciente davantage connectée au réel et c'est là où le bélier va nous aider à nous connecter au temps présent à nous reconnecter à des valeurs de courage de force des valeurs masculines de bienveillance de protection de guidance nous cherchons une vraie guidance ici vraiment des meneurs des leaders courageux audacieux vaillants visionnaires et qui vont mener des actions portées vers le triomphe des actions franches et nettes claires et directes puissantes et qui pourront ouvrir la voie vers un vrai nouveau départ collectif pour que nous puissions justement lutter contre ce terrible nouvel ordre mondial d'essence marxiste on peut le dire et communiste et qui s'abat qui est en train de s'abattre sur le monde et qui tend à déhumaniser l'humain parce que le but de tout ça c'est de faire de transformer l'humain en marchandise en un produit marchand où l'humain achètera le clone de lui-même des parties de lui-même comme nous disait Jacques Attali donc réveillez-vous c'est le moment de passer à l'action et de se diriger vers beaucoup plus de nouveautés et ça va venir je le sens arriver je le sens arriver je le sens c'est là c'est au tournant ça arrive très très fort très rapidement